Témoignage de vengeance et d'exécution sommaire dans cet hôpital où sont soignées une mère et sa fille. Elles sont musulmanes, vivaient cachées dans la brousse à 100 km de la capitale, victimes d'une milice armée. L'enfant a eu la blessure où ? C'est le crâne là ? A-t-il eu d'autres blessures ? Et vous madame ? Ils voulaient savoir où étaient les ex-rebelles de la Séléka, parce que pour eux, tous les musulmans sont des ex-rebelles. Ils ont tué mon père, ils ont tué mon petit frère, ma mère, et ils ont surtout tué deux de mes enfants. Depuis quelques mois, les anciens rebelles, souvent musulmans, font face à des groupes chrétiens d'autodéfense. Stéphane a subi le pillage de sa maison, c'était il y a un mois. Il dit ne plus reconnaître aujourd'hui son pays. Ça me fait très mal de voir que c'est mes confrères, eux-mêmes, qui viennent détruire le pays, mettre le pays à plat. Et puis là, ils s'en profitent de faire des choses vraiment très bizarres. La violence semble ne pas s'arrêter ici à Bangui. Après plusieurs jours d'accalmie, la ville s'est réveillée dès 5h30 sous les tirs assourdissants d'armes automatiques. Merci.